Je suis déjà très heureux de me retrouver avec la délégation de Branco à cette rencontre régionale qui a pratiquement dépassé les apportes. Et je voudrais profiter vraiment de votre micro pour remercier mon frère Bernard Allemand pour l'encourager et la féliciter. Je disais hier soir à la délégation marienne que, en cette période de Covid, pouvoir rassembler autant de villes, autant de lits, autant de pouvoirs locaux, ce n'était pas évident. Et vous voyez la qualité des débats. Depuis le premier jour, lorsque nous sommes sortis, pour aller à la visite de la centrale vers de Ouaga, nous avons été impressionnés, nous avons entendu effectivement que la municipalité de Ouaga était réellement à l'avance par rapport à beaucoup de villes de la sous-région. Et très sincèrement, le député de l'agriculture qui m'accompagne avec le député de la coopération internationale ont pu beaucoup de notes afin qu'arrivée à Branco, nous puissions dupliquer une partie de ce qu'on va être en train de faire. Parce que réellement, imaginez avoir en plein centre urbain aujourd'hui 1075 hectares de verdis au nom de la collectivité. C'est rare. Vous voyez, il y a un technicien qui était en train de faire le commentaire, il était effectivement en train de faire de ces endroits certaines parties des propriétés d'Otrui. Le maire l'a récadré pour dire non, c'est la propriété de l'agriculture de Morocco. Les gens n'ont pas compris, c'est une expression très importante. Imaginez les conséquences réellement de cette vingt-huit, de cette vingt-huit-huit. En trois ans, il y a eu pratiquement plus de 300 emplois créés à un moment où nous sommes en train d'aller à la fermeté des frontières internationales. Toutes les villes européennes pratiquement sont vécues sur elles-mêmes. Aujourd'hui, nos jeunes, nos femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Aller à la recherche d'emplois à l'extérieur. Aujourd'hui, Ouagadou milise sa population. Aujourd'hui, Ouagadou crée des emplois pour ces jeunes. Aujourd'hui, la municipalité permet à ce que la situation climatique soit attrayante et favorable pour le Burkina Faso. Vous voyez, autant d'atouts que la municipalité est en train de créer à travers la Saint-Hubert de Ouagadou. Et donc, nous nous sommes vraiment fiers de venir à Ouagadou, apprendre lors de ce forum et surtout, surtout, essayer de doubler l'exemple de Ouagadou afin que la ville de Morocco puisse aussi avoir une Saint-Hubert à Ouagadou qui puisse apporter un métier à faire pour nous. Naturellement, c'est ce que je vous dis, le fait réellement d'aller affronter la réalité d'autres villes tous les jours, se frotter effectivement d'autres intelligences, permet une métamélioration de ce que l'on fait. Si on ne fait pas de comparaison, on ne peut rien savoir. C'est de la contradiction que gêne la lumière. Et en fonction de ça, nous avons beaucoup appui et nous savons que ça va ajouter un plus à la ville de Morocco. C'est indispensable. C'est indispensable parce qu'il faut nécessairement que les villes africaines soient très offensives. Il faut vraiment être offensives. Vous voyez tout de suite, le maire Armand a demandé à Cégéria de faire en sorte que l'AFD puisse s'engager davantage sur tout ce qu'il fait dans le cadre réellement de ce que nous sommes en train de faire. C'est dire effectivement que lors du forum mondial, du sommet mondial, il faudrait que nous soyons là, que nous soyons entendus, que nous soyons entendus afin effectivement que nous assurons davantage de nous et de nos populations à travers ces activités.